Le Zapping, amis téléspectateurs, et à présent nous avons un invité sur ce plateau. Je vous l'ai dit, le monde entier va vibrer au rythme du Massa. Et pour en parler, nous sommes avec un monsieur qui est né en Côte d'Ivoire en 1953. Il est professeur titulaire de philosophie à l'université d'Abidjan Kokodi et critique d'art, internationalement reconnu. Il développe une analyse critique globale de l'art contemporain africain. M. Yacouba Konate est membre du conseil scientifique de l'Académie des sciences de la culture et des arts d'Afrique et des diasporas et du conseil d'administration de l'Association internationale des critiques d'art, entendez par là AICA. Également consultant en développement culturel, il a assuré le conseil artistique de divers projets de la fondation Jean-Paul Blacher. Il a été le directeur de cabinet au ministère ivoirien de la culture et de la francophonie en 2000. Il a aussi dirigé l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle d'Abidjan. C'est dire, amis téléspectateurs, que nous recevons sur notre plateau le directeur général du Massa 2014, M. Yacouba Konate, ou si vous préférez, le professeur Yacouba Konate est avec nous. Bonjour, professeur. C'est un honneur. Et hier, quand on faisait des recherches et qu'on travaillait, il y a quelqu'un qui me disait, quand on lit un peu ce que ce monsieur a fait, quand on suit un peu son parcours, on est fiers d'être ivoirien, on est fiers de savoir que ce monsieur-là vient de la Côte d'Ivoire. C'est un honneur pour nous de vous recevoir, professeur. Pour moi également, madame. Et avec vous, nous parlons du Massa. Dans le monde entier, quand on va sur Google, tout le monde a les yeux fixés sur la Côte d'Ivoire. Parce que le Massa reprend ses droits. Parlez-nous un peu. C'est quoi le Massa ? Le Massa, c'est le marché des arts du spectacle africain. J'insiste sur l'africain pour indiquer que si ce marché se tient en Côte d'Ivoire, il est africain, il est panafricain. Et comme tous les marchés qui se respectent, il faut que sur ce marché, il y ait des produits importés, des produits exportables. N'est-ce pas ? Et c'est pour cela que la dimension panafricaine se double d'une dimension internationale. C'est un projet de développement culturel qui a été mis en place en 1993, ici même en Côte d'Ivoire. Et depuis lors, ça s'est développé doucement. Je pense qu'on a atteint les sommets en 1999. Et malheureusement, à partir de cette période, les choses ont été de moins en moins comme on souhaitait. Et nous essayons justement de reprendre le projet et de le remettre à la hauteur que tous les Ivoiriens, tous les Africains étaient en droit d'attendre. Et nous essayons aussi d'en faire un marché aux normes contemporaines. Parce qu'entre le projet initial et les réalités économiques, commerciales d'aujourd'hui, il y a un gap qu'il faut assumer. Et pour la huitième édition, parce que de 1993 à 1999, on a eu des éditions régulières. Malheureusement, à cause de la crise sociopolitique, on a dû s'arrêter après 1999. On reprend cette année pour cette huitième édition. À quoi on aura droit exactement ? On aura droit à un redéploiement de la dimension double qui constitue le marché. C'est-à-dire un lieu où les gens vont pour faire des achats. Mais un lieu où les gens vont également pour, comme dirait certains, se rincer les yeux. Rêver, parce que je dis toujours que ce n'est pas seulement ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont des affaires à faire qui vont au marché. Ils nous arrivent tous d'aller au marché, et puis juste pour aller regarder. C'est vrai. Pour rêver. C'est cette dimension du rêve que nous avons traduit dans la dimension festival du présent marché, qui va se développer. Et nous allons ouvrir quelques scènes dans les quartiers. Et surtout, tous les jours, en fin de soirée, nous allons avoir des plateaux très, très alléchants pour que la fête continue. Et nous sommes également en discussion avec les différentes boîtes de nuit de la ville d'Abidjan, notamment celles qui font du show, du live, puisque c'est les spectacles vivants que nous soutenons. Et nous avons labellisé un certain nombre de lieux. C'est des boîtes de nuit, mais c'est aussi des lieux privés, parce que tous les espaces d'expression culturelle ne sont pas dans des centres culturels. Il y a des maisons, il y a des villas, il y a la villa Kikai, il y a la villa Kaidine. C'est des lieux que nous avons également labellisés et qui vont accueillir des spectacles du Massa. Très bien. Et comment s'est faite la sélection, la présélection des groupes qui vont participer au Massa ? Alors, la présélection s'est faite par appel à candidature, c'est-à-dire sur le site web du Massa et dans les agences de presse internationale. Nous avons lancé un appel à candidature qui s'est appuyé sur des personnes-ressources, que nous appelons des référents, que nous avons dans différentes parties de l'Afrique et du monde. Ces personnes-ressources nous ont aidés à relayer l'information. Nous avons eu un retour de dossiers, à peu près de 500 dossiers, parmi lesquels nous avons retenu une soixantaine. Et si vous le permettez, j'ai envie de citer les pays qui vont nous rendre visite, qui ont été retenus. Je crois qu'il y a l'Allemagne, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Brésil, le Burkina Faso, le Burundi, le Bénin, le Cameroun, le Cap Vert, le Canada, la Centrafrique, le Congo, Brazzaville, la Côte d'Ivoire, la France, le Gabon, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, l'Israël, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Kenya, le Togo, l'Ouganda, le Maroc, la Mozambique, le Rwanda, le Sao-Tome, le Sénégal, la Tunisie, même les USA sont concernés. Effectivement, et à tous ces groupes que nous appelons traditionnellement le IN, nous avons eu le bonheur d'enregistrer à la date d'aujourd'hui 35 groupes qui spontanément viennent de l'extérieur pour nous rejoindre. C'est-à-dire, pour nous, c'est une donne qui parle très fort parce que notre ambition, c'est que pour un biais que nous achetons au titre du Massa, nous soyons en même de susciter deux autres biais complémentaires de professionnels. Et les professionnels, en premier lieu, c'est les artistes. N'est-ce pas ? Et nous avons la chance de voir, de faire le sur nous, des directeurs de troupes, notamment, il y a un de nos amis, Baba Koulibaly, Oui, qui nous a accompagnés aujourd'hui. Qui vient avec son école de danse, qui est basée en France, c'est une école internationale. Nous leur faisons de la visibilité pour qu'ils puissent s'exprimer à la fois à Baba, d'où ils sont partis, mais aussi au Palais de la Culture. N'est-ce pas ? Et à cet égard, nous avons des groupes qui nous viennent de toute la sous-région. Exactement. Et sous, j'aimerais indiquer que certains viennent en car, certains viennent en car, je crois que j'ai déjà donné ici l'exemple d'une dame qui va venir du Tchad, en car, pour nous rejoindre ici. Nous avons des gens qui nous viennent du Tchad. Oh tiens, ça c'est un exemple. On est prêts à tôt pour y arriver. Absolument. C'est pour dire que l'Abidjan a un label et que le Massa en rajoute à ce label et que les conditions sont réunies pour que l'édition de cette année compte parmi les meilleures de toute l'histoire du Massa. Et ceux qui seront au Massa auront la possibilité de voir plusieurs disciplines retenues. Il y a la musique, la danse, le théâtre, l'humour et le conte. Cinq disciplines. Cinq disciplines auxquelles il faut ajouter également la mode. Ah ! Oui, parce que les... Ah, c'est bien ! Les modélistes, les stylistes nous ont interpellés en disant, écoutez, la mode c'est également un art du spectacle. N'est-ce pas ? Et du point de l'analyse, ça se justifie. Et donc, nous avons intégré la mode et nous aurons un grand défilé de mode le 7 mars, en préfiguration à la Journée internationale de la femme. Et je suis heureux de dire que cette soirée aura lieu à l'Hôtel Ivoire sous la présidente de Madame la Première Dame. Très bien. Et puisque vous parlez mode, on va recevoir tout à l'heure M. Gilles Touré qui est styliste. Absolument. Voilà. Mais juste avant de le recevoir, M. vous restez avec nous, professeur. Absolument. On est ensemble jusqu'à 8 heures. Le Massa est à l'honneur, à ma thème d'honneur aujourd'hui, amis téléspectateurs. Avant de recevoir Gilles Touré, voici pour vous un élément. Et ça nous parle de la cérémonie officielle lors du lancement du Massa 2014. Regardez. Avec ma bénédiction, je dis vive le Massa. Après cette année de léthargie, le Massa, marché des arts et du spectacle africain, reprend du service à Abidjan. La cérémonie de lancement de la 8e édition de ce rendez-vous culturel a eu lieu ce vendredi 17 janvier 2014 à la salle Orchidée de l'Ivoire Golf Club à Cocody Riviera Golf. En présence d'un parterre de personnalités et surtout de professionnels de la culture, en occurrence, la grande chancelière de l'ordre national, Henriette Dagridiabaté, marraine de la cérémonie, de Maurice Kouakou Bandama, ministre de la culture et de la francophonie, président du conseil d'administration du Massa, de Yuma Fall, directrice de la diversité et du développement culturel de la francophonie, de Roger Kaku, ministre du tourisme, de Vincent Kouaounchou, vice-gouverneur du district d'Abidjan. Le directeur général du Massa, Yacouba Konate, a remercié et prononcé un discours de bienvenue et de paix aux autorités et autres invités présents à la cérémonie. Le Massa 2014, c'est 1500 professionnels relevant d'une trentaine de pays. 1500 professionnels à accueillir dans la ville, à accueillir dans les rues, à accueillir dans les espaces qui seront aménagés, dans l'ensemble des mairies d'Abidjan, de Boaké et de Grand-Battame. Alors, population ivoirienne, population de Côte d'Ivoire, population d'Abidjan, de Grand-Battame et de Boaké, faisons ensemble que les images de joie et de créativité qui seront émises pendant cette semaine aident à estomper dans nos mémoires les tristes temps de crise que nous avons connus. Soyons au cœur de la fête pour redonner de nouvelles chances à la réconciliation. Cette huitième édition s'ouvrira le 1er mars pour prendre fin le 8 mars prochain et le thème choisi est « Les arts du spectacle face aux défis numériques ». En plus du théâtre, de la musique et de la danse, deux nouvelles disciplines importantes ont été introduites cette année. Ce sont le conte et l'humour. Les invités ont eu droit à la présentation d'un film institutionnel sur le Massa 2014, suivi d'un conte, d'un moment d'humour, de la représentation d'une pièce théâtrale et d'un défilé de mode des grands créateurs de la place. Le Massa, un point de ralliement donc des festivals et autres événements culturels d'Afrique et du monde où sont attendus 1500 professionnels, dont 500 artistes.